Il n'y a plus de 19h30, quand un homme qui est ici dans cette résidence est sorti en cas de 8 heures, il s'est fait tirer à dos de 1 ou de pareilles personnes. Une 8 heures est très brouillée à quelques kilomètres d'aguit. Le procédateur, Eric Bouillard, est un peu dans la pièce et je vous propose d'installer la scène. Visiblement, le conducteur du véhicule est décédé rapidement vu le nombre de tirs et la puissance du tir. Est-ce qu'il était armé ? Pour l'instant, on n'a pas d'éléments qui nous permettent de le dire. La scène va être prise en compte par la police, il est trop tôt pour vous donner tous les détails. C'est la police judiciaire qui va prendre la direction de cette enquête, compte tenu du fait que ce service suivait déjà cet individu. La victime circulait dans le véhicule, en tout cas le pare-brise, était apparemment blindé. Là aussi, il y a des vérifications techniques qui vont avoir lieu. A 8h, Nicolas Kedroff, réagissé par les avis de la police et de la justi, il est resté mis sur un examen pour faire les domicilies en année 2011 et 2012. Il y a toujours sous contrôle du judicien, l'enquête qui commence par avoir en main la police judiciaire d'Ajaccio.